J'ai été sous le choc. D'abord, je n'ai pas vraiment pris la mesure de ce qui arrivait. Je me suis dit, bon, c'est un attentat. Et puis après, l'horreur de la nouvelle m'est apparue. J'ai ressenti vraiment une vive émotion, une indignation, un dégoût. Et puis, à force d'en discuter, j'analyse ça comme un 11 septembre dont l'attaque s'est portée sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu tuer un nombre impressionnant de gens. Par contre, on a voulu tuer des valeurs. C'est vraiment un attentat contre les valeurs. Parce que Cabu, Charb, Wolinski, Tinius étaient des journalistes qui étaient gardiens des valeurs de la liberté d'expression. On pouvait aimer ou pas ce qu'ils faisaient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on savait qu'ils étaient là. Et que tant qu'ils étaient là, on vivait dans une société libre et qui mérite d'être défendue comme telle en tout cas. En tant que journaliste, tu te sens directement encore plus touché par ça ? Oui, il y a probablement un côté corporatiste, c'est sûr. Et c'est vrai que quand on fait ce métier, à chaque fois qu'il y a des journalistes qui sont tués, on essaye d'expliquer que la liberté d'expression, que les gens, souvent, quand ils meurent sur des théâtres d'opérations extérieures qui sont morts pour informer et que c'est important, on n'est pas toujours, toujours bien compris. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si le schéma s'était inversé. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le terrorisme est entré dans les rédactions. C'est-à-dire que ce n'est plus les rédactions où des gens sont morts sur un terrain. C'est vraiment le terrorisme, le djihadisme qui est entré par effraction dans une rédaction. Donc c'est vraiment une invasion. Et c'est vraiment terrorisant, pour le coup. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi choqué. Je n'ai rien pu faire de constructif cet après-midi, à part regarder en boucle les vidéos et les images, qui sont vraiment horribles. Voilà, donc... Et qu'est-ce que tu as ressenti ici, au milieu de tout ce monde, sur cette place ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ben, c'est réconfortant, quelque part. Ça montre que ce discours sur les valeurs, que ce discours sur la liberté d'expression, sur la liberté d'expression, qui est la première d'entre toutes, qui permet de vérifier que les autres libertés existent. Ce n'est pas de moi, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est pour ça qu'elle est fondamentale. Et ça montre que... que ce n'est pas un discours de journaliste. C'est un discours qui touche tout le monde. Et pour le coup, c'est réconfortant. Voilà, maintenant, je t'avoue que je reste inquiet par rapport à ce que ça dit du pays et de ce qui va suivre, parce que les récupérations vont être inévitables. Et j'ai vraiment peur que les fractures et les fragilités de notre société ne débouchent sur des crises réelles. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada